Et comme ça, entend-on? Ça va pas? Dites, ça va? La cravate, donc, était un obstacle. J'ai jamais la moindre intention de faire une conférence, mais j'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant, pendant, ouais, pendant très longtemps. J'ai fait ça pendant 17 ans. Freud pensait que la psychanalyse était une révolution de l'esprit qui devait troubler la conscience du monde. Il regardait l'inconscient comme un réservoir de force pulsionnelle refoulé dans les profondeurs biologiques de l'âme. L'explorateur des russes de la parole, Jacques Lacan est le seul parmi les héritiers de Freud à abandonner ce romantisme de la science issue de Darwin et à réveiller le génie subversif de la psychanalyse. Il fait de l'inconscient une structure de langage dont la logique formelle se déploie à la manière d'une fugue de Bach ou d'un poème de Malarmé. « Je suis celui qui a lu Freud, dira-t-il. » On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Si l'on veut faire le point sur le passage de Freud à Lacan et l'émergence de la psychanalyse chez Lacan, il faut bien voir que ça suppose une reconstruction totale des concepts. Par exemple, le concept de sujet. Comment caractériser le sujet au moment où il apparaît clairement dans la doctrine lacanienne ? Il apparaît, au fond, à partir de plusieurs éléments. Le sujet, d'abord, c'est ce qui doit être pensé dans la constitution du « moi ». Parce qu'avant de théoriser à fond le sujet, Lacan s'est d'abord interrogé sur le « moi ». Mais le « moi », chez Freud, est un concept sans grand mystère. C'est le système perception-conscience. Et chez Lacan, sous influence philosophique, on pourrait voir, comment, au moment du fameux écrit sur le stade du miroir, voilà que le « moi » devient le résultat de quoi ? De l'autre. C'est-à-dire que mon « moi », c'est cette image de « moi ». C'est un « moi » spéculaire qui se réfléchit dans le miroir de l'autre et qui m'est renvoyé, pour dire les choses très simplement. Et qui est renvoyé donc à qui ? Eh bien, quelque chose d'assez énigmatique qui va bientôt s'appeler le sujet. Alors déjà, donc, en effet, le « moi » est foncièrement illusoire ou lieu d'illusion. Voilà comment Lacan approche le sujet. Le stade du miroir est le moment durant lequel l'enfant, entre 6 et 18 mois, anticipe la maîtrise de son unité corporelle par la captation de son image dans un miroir. En 1936, Lacan s'inspire de la légende de Narcisse, condamné par les dieux à se noyer dans la contemplation de son reflet. Quand le sujet reconnaît autrui, il parvient à la socialisation et se détache d'un monde intérieur centré sur le « moi ». Quand au contraire, il regresse vers le narcissisme primaire, il s'abandonne à un univers fermé où l'autre n'existe pas. Il faut voir l'apport de Lacan comme un tableau moderne. Lacan n'est plus dans l'univers classique des représentations, mais dans l'univers de la peinture moderne. C'est la peinture de Picasso par rapport à la peinture classique. Le nez est placé ailleurs, les yeux ont bougé, les représentations sont fracturées. Toute la modernité est passée. Alors que Freud, c'est un lieu de représentation beaucoup plus classique du sujet. D'autre part, c'est pour ça qu'on peut ramener aussi Lacan au baroque. Tout est déformé. C'est comme si c'était Freud, mais démesuré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Né à Paris le 13 avril 1901, dans une famille de vinaigriers orléanais, Jacques Lacan était issu de la moyenne bourgeoisie catholique et bien pensante. Il eut avec son jeune frère Marc-François, qui deviendra moine dans l'ordre des bénédictins, une relation privilégiée. Durant ses études au collège Stanislas, il s'initie à l'œuvre de Nietzsche et de Spinoza, puis rejette le catholicisme. Il retire de ses années passées en uniforme la conviction intime que les blessures psychiques les plus violentes surgissent toujours à l'intérieur des collectivités apparemment soumises à la plus grande normalité. Lacan se sent incompris de son père qui le destine au commerce des moutardes. Il entre ainsi dans la modernité du XXe siècle par la voie d'une rébellion intellectuelle. Désireux d'explorer l'essence de la folie dont il avait perçu les ombres dans sa propre famille, il s'oriente vers la psychiatrie. À l'hôpital Saint-Anne, il se confronte à la souffrance de l'asile et se passionne pour la paranoïa, une forme de folie tellement cohérente que Freud la comparait à un système philosophique. Lacan fait de la paranoïa un mode de raisonnement logique, inscrit au cœur de la personnalité humaine. Évidemment, on pourrait s'interroger sur le thème même de la paranoïa. Ça a beaucoup compté pour Lacan, on le sait, puisque c'est le sujet de sa thèse de doctorat. Ça compte dans le surréalisme par Salvador Dali. Or, la paranoïa, c'est la quête de la vérité. Et la supposition du paranoïaque, c'est que, quel que soit le désordre des apparences, il doit y avoir quelque part un réel caché, dont lui est absolument certain, et qui donne son sens à tout ce qui a lieu. Et ce réel, généralement, c'est un complot ou un crime préparé contre lui. Et bien, ça, c'est la structure même de notre quête de la connaissance. Et donc, quand nous voulons connaître les choses obscures, les choses cachées, comme disaient les sceptiques, nous sommes nécessairement paranoïaques. Donc, la paranoïa, la psychose, éclairerait la structure même du désir de connaître, dont tout le monde sait depuis Aristote que c'est le désir de la science. Alors ça, je crois que ça fascine Lacan. Parce que ça veut dire que le fond de l'esprit est délire. Et si le fond de l'esprit est délire, là je reprends une formule de Deleuze, mais qui est tout à fait adéquate, la vérité est au bout de cette quête délirante. En 1930, les psychiatres de sa génération, marqués par l'essor de la psychanalyse, s'intéressent autant à l'écriture du délire qu'aux attitudes passionnelles des femmes hystériques. L'hystérie et la paranoïa dessinent pour eux, comme pour les poètes surréalistes, les contours étranges d'une vérité convulsive qui les renvoie aux égarements d'un monde en proie au déclin des valeurs classiques de la raison et du progrès. En 1932, Lacan publie sa thèse de médecine consacrée à l'étude d'un cas de paranoïa féminine. Il y raconte la destinée d'une femme persécutée, issue d'un milieu modeste. C'est l'histoire d'une employée des Postes qui rêve d'une autre vie et elle va commettre une tentative de meurtre sur une actrice célèbre de l'époque, Huguette Duflo, puis elle rate son coup. Après la tentative de meurtre sur Huguette Duflo, sur cette comédienne de théâtre, Marguerite Pantenne, Marguerite Anzieux, le cas aimé, est internée à l'hôpital Sainte-Anne. Elle a confié donc au soin de Lacan qui n'est pas encore psychanalyste, qui est psychiatre. Il va en faire une description fascinante qui va intéresser tout le milieu psychiatrique et littéraire de l'époque. Et cette femme donc, au fond ce que Lacan montre dans cette histoire de paranoïa, d'auto-punition, c'est qu'en frappant la comédienne, elle a frappé son idéal du moi, ce à quoi elle s'identifiait le plus. L'année suivante, en 1933, les sœurs Papins, domestiques dans la ville du Mans, assassinent sauvagement leur patronne. Comme dans le cas aimé, Lacan montre que le véritable mobile du crime n'est pas la haine de classe, mais la structure paranoïaque à travers laquelle un sujet frappe l'idéal du maître qu'il porte en lui. A l'hôpital Saint-Anne, chacun s'interroge sur les extases de ces femmes aliénées. Selon Lacan, cette folie féminine ressemble à un théâtre de la cruauté, surgit d'un temps immémorial. Elle est la forme contemporaine d'une tragédie antique, revue et corrigée par la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. A partir de 1934, Lacan suit le séminaire d'Alexandre Kojev sur la phénoménologie de l'esprit, de Hegel, paru en 1807 et non encore traduit en français. D'origine russe, Kojev délivre à ses auditeurs un commentaire talentueux du texte de Hegel. Il s'appuie sur des exemples concrets tirés de l'histoire politique du temps présent. Georges Bataille et Raymond Queneau sont les adeptes de cet enseignement oral dont Lacan imitra le style. Ce que retient, semble-t-il, Lacan des leçons de Kojev, c'est l'insistance qu'a eue celui-ci à interpréter tout le système hegelien en fonction de la dialectique du maître et de l'esclave. Et la dialectique du maître et de l'esclave, qui s'origine elle-même dans la lutte à mort des consciences, permettait à Lacan de penser le sujet, c'est-à-dire que le sujet est divisé. En effet, pour reprendre le schème très général, le génie hegelien consistait à découvrir que quand j'essaye de prendre certitude de moi-même, c'est-à-dire de mon existence, je suis obligé de demander la reconnaissance de cette existence à l'autre. Et, par conséquent, l'autre devient le maître de mon propre être. Lacan a poussé à l'extrême la logique hegelienne qui veut que mon discours ait sa cause dans l'autre. Il le prend au pied de la lettre. Et bien, puisque la cause du discours que je tiens est toujours l'autre, il y a un lieu de l'autre, un vrai lieu de l'autre, qui est précisément ce trésor des signifiants, où se constitue d'une certaine manière pour moi la langue. La langue est réelle, mais la langue, elle vient à se structurer en ce lieu de l'autre. Et c'est ce qui me fournit les lambeaux de discours que je vais articuler. Et de repart, le lieu de l'autre, c'est du même coup le lieu où s'organise la structure même de mon désir. En 1934, Lacan épouse Marie-Louise Blondin, dont il aura trois enfants, Caroline Thibault Siby. Trois ans après son mariage, il tombe amoureux de l'actrice Sylvia Bataille, dont la famille d'origine juive a émigré de Roumanie. A cette époque, celle-ci est séparée de l'écrivain Georges Bataille, dont elle est toujours l'épouse légitime, et avec lequel elle a eu une première fille, Laurence, qui deviendra psychanaliste. Pendant l'occupation, réfugiée en zone libre, Sylvia aura avec Lacan une deuxième fille, Judith, née en 1941. Après la guerre, Lacan épouse Sylvia, mais avec l'accord de Marie-Louise, il dissimule à ses enfants du premier mariage l'existence de son deuxième foyer. Théoricien de l'amour et de la jouissance féminine, Lacan recherchera sans cesse les raffinements d'une séduction dont il saura décrire toutes les tromperies. Le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part, et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est l'appui toujours, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ça le fait continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète ? Un certain mode du jouir. La perduta Là, femme n'existe pas. L'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Lacan avait l'art d'inventer des maximes et de les exprimer avec humour. Juliette Mitchell, militante féministe, engagée dans la lutte anticoloniale, a été la première à introduire la pensée de Lacan dans le monde anglophone avant de devenir elle-même psychanalyste. In England, I would like to say, and I hope I'm not glamorising it in a sort of nostalgic, retrospective way, but I think we made Lacan our own, and we were often criticised, I personally was criticised for a misuse of Lacan, but I think it was an appropriation for a political purpose. It wasn't simply that we were stupid and didn't really understand the subtleties of Lacan. Possibly we were, that's a possibility, but that wasn't really the main thrust of the situation. The main thrust of the situation was to use Lacan, to use Lacan for a political argument, first of all from the left, and not secondly, but simultaneously from the left and for feminism. because, you see, feminism came into England with this very strong slogan, the personal is the political. You couldn't find women in any of the literature, any of the statistics about education, about work or anything in the 60s. Women did not exist. We were not a category. I think people forget now that it was not a category, women. So here was a theory, in a sense, that spoke to the non-category of women. So there was a double thrust for Lacan. Lacan was very interested, of course, in the family, early on in his writings. And then he became interested in what, again, became almost sloganized, the woman does not exist, with a line through the la, la femme, does not exist. And that combination of women not existing, or the woman not existing, and an interest in the family spoke exactly to the situation that our investigations were finding in English culture at the time. Lacan repère quelque chose de spécifique à la femme, aux femmes, à la jouissance féminine, à la sexualité féminine, mais sans en faire une nature, sans remettre l'ordre de la naturalité dans cette affaire. Il n'assigne pas les femmes à la place du maternel automatiquement, mais il saisit quelque chose d'une folie féminine. Lacan repère quelque chose de spécifique à la femme. Lacan repère quelque chose de spécifique à la femme. Lacan repère quelque chose de spécifique à la femme. Lacan repère quelque chose de spécifique à la femme. Lacan repère quelque chose de spécifique en la femme. Lacan repère quelque chose de spécifique à la femme. garde à l'avril-là. La tradition de la présentation de malades, héritée de la médecine hospitalière, consistait à exhiber un patient devant un auditoire de praticien ou d'étudiant et à lui poser des questions dont la signification profonde était censée lui échapper. Les acteurs de ce cérémonial, entraînés par des années d'enfermement, produisaient en réalité tous les symptômes que les maîtres de l'asile attendaient d'eux. Lacan brise cette clinique du regard pour donner la parole au malade. Analysé par Lacan, le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis assiste à ses présentations tout en participant au fameux séminaire dont il transcrit des résumés. Lacan était extraordinairement, je dirais, courtois avec ses malades. Les traitants, donc, pas du tout comme des patients d'asile, mais vraiment comme des, c'est la moindre des choses, vous me direz, mais ce n'est pas toujours le cas, comme des êtres humains. Et il les amenait, peu à peu, créant vraiment une atmosphère de confiance, à les laisser parler très librement. Alors, pour l'anecdote, parce que c'est assez savoureux, je me souviens qu'une fois il y avait une femme qui était, disons, une paranoïaque, qui se plaignait qu'on la suivit partout. On me suit, 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 on me suit. Et Lacan, à la fin, lui dit, ne vous inquiétez pas, chère madame, parce qu'il disait, chère madame, je vais trouver quelqu'un pour vous suivre. En attendant, par là, un médecin qui pourra vous traiter. Parallèlement à ça, il y avait donc le séminaire qui se tenait à Saint-Anne, dans l'amphithéâtre que lui avait proposé le professeur Jean Delay. Donc les deux marchaient absolument de pair. Et Lacan, d'ailleurs, tenait beaucoup à ce qu'on assista à son séminaire. Je me souviens qu'une ou deux fois j'avais séché, je parle là comme un écolier qui faisait l'école buissonnière, et je m'étais fait vraiment tenser, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu mercredi, je ne vous ai pas vu, etc. Alors, pourquoi ça marchait de pair ? Parce que là, on avait ce séminaire qui était pour moi celui des Lacan des grandes années, un Lacan-Lorla extraordinairement brillant, éveillant. Enfin, on avait l'impression, tous ceux qui assistaient, qui n'étaient pas, ça ne faisait pas une foule, on était peut-être une centaine, de participer, pas seulement d'assister, mais de participer à la naissance de la psychanalyse, de la réinventer, comme si nous étions des pionniers, comme peut-être ont pu l'être les premiers disciples de Freud. C'était une parole, ça j'insiste beaucoup là-dessus, en mouvement, comme si lui-même, dans ces années-là, était en train aussi d'inventer et de s'inventer. C'est ça qui donnait un certain enthousiasme, c'est que nous participions, je dirais, presque en accord avec lui, en résonance avec lui, à un mouvement inventif. Après la Deuxième Guerre mondiale, sans renoncer à l'héritage de la philosophie allemande, Lacan se tourne vers l'étude des structures symboliques de la subjectivité. Il s'appuie sur les travaux de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss et du linguiste Roman Jacobson pour faire de l'inconscient le lieu d'une chaîne de signifiants. Lévi-Strauss a eu une importance considérable dans ses travaux. Pourquoi ? Parce que le problème que résout Lévi-Strauss, en quelque sorte, avec les structures élémentaires de la parenté, c'est de montrer que l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire cette coupure, cette obéissance à la loi du symbolique, au fond, signifie le passage de la nature à la culture. En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'homme a horreur de l'inceste qu'il se l'interdit, c'est bien parce qu'il désire l'inceste. Ça, Freud l'avait déjà repéré. Mais Lévi-Strauss montre que c'est structurel des relations de parenté. On passe donc à l'organisation structurale des relations de parenté qui déterminent les structures symboliques de la société. Et ces structures symboliques sont dominées par des règles qui sont celles du langage. Qu'est-ce que c'est la chaîne signifiante ? La chaîne signifiante, c'est la structure de base de l'inconscient, c'est-à-dire du langage, du discours, tel qu'il constitue le sujet humain, puisque les hommes se définissent de parler. Eh bien, pourquoi on parle de chaîne signifiante ? C'est emprunté très nettement, bien sûr, à la linguistique, Ferdinand de Saussure, puis à ce qu'il a connu de Jacobson, etc. Mais ça veut dire que quand nous parlons, nous mobilisons, dans un ordre d'ailleurs absolument aléatoire, des structures, c'est-à-dire des différences. Le langage est marqué par des différences, des différences de phonèmes, des différences de mots, des différences... Bon. Et ces différences s'articulent selon une logique. Et Lacan parle d'une chaîne, parce que les signifiants s'enchaînent, et selon une logique, et la cure analytique doit viser à exhiber cette logique qui est propre à tout sujet. Alors, cette chaîne, elle ne se ferme pas, ou plutôt, elle se ferme sur un terme absent. Elle est en droit infini, elle ne se ferme pas comme un bracelet, elle est comme un bracelet dont le fermoir sauterait. Et cet endroit où ça saute, c'est là, selon Lacan, qui est la cause du tout. Comme disait Lénine, dont on rapprochait ça, d'ailleurs autrefois, de Lacan, une chaîne est aussi forte que la force de son maillon le plus fort, le maillon le plus faible, le beau lapsus, le maillon le plus faible, ici, c'est celui qui, à la fois, donne sa cohérence à la chaîne, et en même temps, le cas échéant la fait sauter. Et ce maillon-là, c'est l'objet du désir. Ce objet du désir, il va l'appeler l'objet petit a. Petit a, parce que c'est un autre, c'est toujours l'autre de ce qu'on croit. Donc, il est radicalement autre. Et puis, il est à ce point autre qu'on ne peut pas se le représenter. Ce que l'expérience nous montre, c'est que c'est un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun. Qu'ils ont le mot dans votre famille, n'est-ce pas ? n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, par la langue maternelle, par ce quelque chose qui est à la fois au principe que c'est vers là que se tourne l'amour. Pionnière de la psychanalyse, Marie Bonaparte se pensait en 1950 comme la seule héritière française de Freud dont elle célébrait pieusement la mémoire avec l'appui de l'IPA, l'International Psychoanalytical Association, fondée par Freud en 1910. L'IPA était alors dominée par une corporation de cliniciens honorables, majoritairement anglophones et peu ouverts à la virtuosité des spéculations lacaniennes. Critiquée par les tenants de cette légitimité, Lacan quitte la société psychanalytique de Paris et participe en 1953 avec Daniel Lagache, Serge Leclerc, Vladimir Granoff et François Perrier à la création de la Société française de psychanalyse. Son amie Françoise Dolto, fondatrice d'une nouvelle approche psychanalytique de l'enfance, lui apporte son soutien. Ils vont donc fonder la Société française de psychanalyse qui va durer dix ans et qui va être un bouillon de culture pour toute la jeunesse de l'époque. Et c'est Lacan qui va former, soit en étant l'analyste, le contrôleur, le maître, l'initiateur, l'éveilleur par ses séminaires qui ont lu à l'hôpital Saint-Anne à ce moment-là, puis la présentation de malades, le grand rénovateur, le grand réinventeur de la psychanalyse en France. Et cette génération ont l'impression d'être les pionniers de quelque chose de nouveau, de nouveau autour de Lacan. Mais ils voudraient bien aussi rester dans l'IPA, dans cette légitimité freudienne où ils ne sont plus puisque leurs maîtres ont démissionné. La caractéristique de Lacan c'est qu'ils contestent l'ensemble qui se prend pour Freud et qui est le seul à dire je retourne aux origines, retour au sens de Freud et non pas post-freudisme et non pas dépassement de Freud. Ils se posent donc comme leur refondateur et leur refondateur est transgressif, il ne respecte aucune règle. Donc, pour l'IPA c'est inacceptable que ce soit la durée des séances, que ce soit on veut bien accepter bien sûr son enseignement, on accepte tout à fait l'enseignement de Lacan mais qu'il reste dans l'IPA comme philosophe, théoricien mais surtout pas comme formateur d'élèves. Lacan va se trouver dans une situation qui n'a jamais été celle de Freud, c'est-à-dire de fonder son école en étant le directeur de l'école. c'est-à-dire Lacan va exercer en fondant l'école freudienne de Paris en 1964 des fonctions que Freud n'a jamais exercées. Il est à la fois le maître à penser, l'analyste, le chef politique de son école, il cumule toutes les fonctions alors que Freud avait délégué le pouvoir disons politique à ses disciples. Je fonde aussi seul que je l'ai toujours été dans ma relation à la cause psychanalytique l'école française de psychanalyse dont j'assurerai pour les quatre ans à venir dont rien dans le présent ne m'interdit de répondre personnellement la direction. Unique en son genre l'aventure de l'école freudienne de Paris s'achèvera 16 ans plus tard en 1980. Elle aura permis à Lacan de placer le désir d'être analyste au cœur de la formation des didacticiens. L'inconscient reste le cœur de l'être pour les uns et d'autres croiront me suivre à en faire l'autre de la réalité. La seule façon de s'en sortir c'est de poser qu'il est le réel ce qui ne veut dire aucune réalité. Le réel entend qu'impossible à dire c'est-à-dire en tant que le réel c'est l'impossible tout simplement. Écoutez, ça me fait un très drôle des faits presque d'inquiétante étrangeté parce que je rentends la voix de Lacan et en même temps j'ai si souvent imité vous voyez transfert pas mort que je ne sais pas si c'est moi que j'entends ou si c'est lui et bon là il est là tout entier dans le suspens dont je parlais tout à l'heure dans la formule définitive qu'il laisse évidemment et très énigmatique le réel c'est l'impossible l'impossible c'est le réel en tant que on est un peu un peu perdu et on se dit c'est peut-être génial c'est peut-être moi qui ne comprends rien ça me rappelle d'ailleurs que Lacan disant alors qu'il y avait quand même dans le début de ce séminaire il y avait des gens comme Merleau-Ponty Hippolyte Venet Ricoeur bien d'autres je l'entends encore dire peut-être pas s'adressant à eux mais à l'auditoire en général enfin vous allez commencer à l'ouvrir votre comprenoir voilà donc je ne peux pas dire que ça m'émeuve parce qu'il a quand même un côté un peu comédien le même trait comédien il en remet un peu comme il en remettait dans sa vêture avec ses vestes ses colmao à l'époque et puis ensuite les fameux les fameux cigares torsadés bon alors quand il a commencé ses séminaires ça m'a beaucoup intéressé et quand je comprenais je trouvais ça génial parce que ça recouvrait en quelques mots une expérience de multiples cas et ça c'est c'est ça la symbolisation bon donc je suis dit ce gars là il parle de choses donc le reste que je ne comprends pas ça doit être de la mémo ma vieille travail pour essayer de le comprendre je dois dire que j'ai eu beau travailler dans ces séminaires quand je les écoutais parce que je les ai suivis longtemps il y avait des perles que je comprenais puis le reste c'était plutôt un climat en peut-être en la mineur c'est le reste c'est le reste Sous-titrage ST' 501 C'est à Rome en 1953, dans cette ville qu'il aime passionnément au point d'y retourner sans cesse, que Lacan définit les trois termes majeurs de son enseignement lors d'un discours adressé aux membres de la Société française de psychanalyse. Le Symbolique, l'imaginaire et le réel Les trois registres par lesquels j'ai introduit un enseignement qui ne prétend pas innover mais rétablir quelques rigueurs dans l'expérience de la psychanalyse, les voilà, jouant à l'état pur dans leur rapport le plus simple. Les trois registres par lesquels Lacan veut rétablir la psychanalyse dans sa dignité, au fond. Trois registres qui sont noués. Et c'est ça qu'il veut dire. Trois concepts fondamentaux, au sens de la plus ancienne tradition philosophique, où le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme avaient des concepts fondamentaux. C'est très impressionnant d'entendre cette prétention à la fondation. Et le réel comme ce qui permet au symbolique et à l'imaginaire de se nouer et qui se noue lui-même aux trois autres. De sorte que si l'on dénoue ces trois termes les uns des autres, la structure fondamentale, on pourrait dire de l'être, s'effondre. Qu'est-ce que l'imaginaire ? Pour Lacan, ça va être le lieu des illusions du moi. Mais attention, ces illusions existent. Elles forment notre psyché. Nous vivons dans un monde d'illusions, de représentations, qui nous marquent à vie et qui resteront d'ailleurs. D'où la fameuse topique de Lacan, dans laquelle trois termes sont importants, symboliques, imaginaires, réels. Le symbolique, qui est en quelque sorte le primat, qui nous détermine, qui fait loi, c'est la fonction symbolique au sens de Lévi-Strauss. C'est l'idée qu'on est dominé par des structures. Des structures qui peuvent être sociales, qui peuvent être des structures symboliques, des structures de langage. Le réel, c'est ce qui échappe à toute symbolisation, le lieu de la folie, des pulsions, de l'émergence, de l'illimité. Donc le réel suscite l'imaginaire et le symbolique et s'articule à eux. Mais vraiment, je vois qu'il faut comprendre le réel lacanien, comme bien sûr le manque, on dit toujours, le cas échéant, ce qui ne peut se manifester que dans le rien. Mais le rien, c'est ce qui est là, ce qui revient là. Non pas l'existant qui est là, mais le fait pour lui d'être là. Voilà. Et c'est en ce sens que Lacan est un formidable réaliste et se rattache à toutes les grandes écoles réalistes de la philosophie. En 1963, le philosophe Louis Althusser invite Lacan à l'école normale supérieure. Engagé lui-même dans une lecture structurelle de l'œuvre de Marx, qui vise à détacher le communisme de sa dérive stalinienne, il lui offre un brillant auditoire de jeunes élèves en quête d'une révolution culturelle avec la Chine pour horizon. Parmi eux, Jacques-Alain Miller se met avec Foug au service du texte lacanien. Il épousera Judith et deviendra le rédacteur des séminaires de son beau-père. C'est en 1966, lors du fameux colloque de Baltimore sur la pensée française, que Lacan rencontre le philosophe Jacques Derrida. Il cherchait à la fois à me séduire et à m'attirer dans son champ d'appartenance, dans sa discipline, disons. Et voyant que je ne me prêtais pas à cette scène, c'était la guerre, c'était donc l'agression. Et donc j'ai lutté en moi, et je pense aussi sur la scène, j'ai lutté pour ne pas réagir ni à l'appel séducteur, ni à l'agression. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Et le temps passant, je dois dire, ça c'est aussi le post-mortem, le temps passant, mais je savais que ce serait comme ça de son vivant déjà, le temps passant, j'ai fini par, au fond, aimer cette scène, aimer cette mémoire. Enfin, voilà, ça s'est passé, il y a eu une espèce, il y a eu séduction, il y a eu guerre, il y a eu silence, il y a eu beaucoup de silence, un énorme silence. Après la publication de ses écrits en 1966, Lacan devient un penseur reconnu, admiré de ses élèves et haï de ses adversaires. A l'école normale, salle du Sain, une assemblée nombreuse se presse pour l'écouter. L'écrivain Philippe Solers décrira de façon lyrique les harmonies et les dissonances de la grande scène du séminaire. Lacan monte à la tribune comme une gravure de Dürer, drôle de saint, drôle de moine chevalier prêcheur d'un autre âge. Lacan, c'est de la lenteur ponctuée, du soupir, de la passion tortueuse, de l'envolée, de l'anecdote, de l'argot, de la moquerie, de l'insulte, du tonnerre intermittent, du pinaillage à n'en plus finir, de l'ennui massif, du mot d'esprit, du sublime. Il y a Lacan mystique, Lacan chansonnier, Lacan l'ancêtre, Lacan donjuan, Lacan satan, Lacan charlatan, Lacan malicieux, Lacan généreux, Lacan valiteux, Lacan persifleur, ronchonneur, hurleur, murmureur, souffleur, séducteur. Il y a Lacan cigare et Lacan mouchoir, Lacan accablé, Lacan vrai, l'étonnant, et que ça donne comme la nervure exacte d'un gai savoir. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Car, justement, ils en savent un bout. Ce manque, exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition, ils ne savent pas qu'ils le savent. C'est la même chose. C'est la même chose. Dès 1950, Lacan avait mis en cause le rituel des séances chronométrées à 55 minutes, imposées par l'IPA, et destinées à préserver les patients et élèves en formation de la toute puissance transférentielle des maîtres. Lacan pulvérise cette règle. Il invente celle de la séance à durée variable qui conduit l'analyste à intervenir dans la cure par des césures ou par des interprétations afin que l'analysant explore plus rapidement ses fantasmes inconscients et perde moins de temps à énoncer des paroles vides. En 1971, Maria Bello, psychanalyste portugaise, décide de faire avec Lacan une deuxième tranche d'analyse après le suicide de sa sœur qui a bouleversé sa vie. Je crois que c'était dans les premières fois où j'étais venue dans le deuil de ma sœur, et je me rappelle que je pleurais beaucoup et que je n'avais pas de mouchoir. Bon, il s'est rendu compte et il s'est levé, il est sorti pour... il m'a amené un mouchoir et puis, bon, j'ai gardé le mouchoir parce que c'était un vrai mouchoir, ce n'est pas un mouchoir en papier comme on fait maintenant, c'était un vrai mouchoir de dame en dentelle, un très beau mouchoir, je l'ai pris pour le laver, pour le lui rendre la fin d'après et je me suis rendu compte que c'était vraiment un très vieux mouchoir et qui était déjà d'ailleurs déchiré parce que c'était en soie et c'était déchiré et dans mon truc là d'imaginaire, de transfert, j'ai passé quelques temps à... je ne sais pas très bien comment on dit ça en français, mais à réparer ce mouchoir, à faire une espèce de dentelle autour de cette déchirure qui en fait concernait beaucoup symboliquement en fait, je crois, la déchirure qui m'avait amenée chez lui, la qualité de sa présence faisait que ça déclenchait un travail, chaque séance déclenchait un énorme travail analytique en moi et que j'arrivais chez moi et que j'arrivais chez moi, j'écrivais des lettres de plusieurs pages que chaque fois j'allais mettre dans sa boîte à lettres pendant l'intervalle des séances et je pense que tout ce que j'ai fait, j'avais fait quand même quelques années d'analyse avant, que toutes ces années-là ont été une espèce de préparation, quoi, de préparation à ce qui a été déclenché à ce moment-là. À l'âge de 70 ans, angoissé de n'avoir pas assez de temps pour transmettre son enseignement, Lacan commence à prendre en analyse tous les disciples qui lui vouent un amour immodéré. Sans justification clinique, il transforma progressivement l'expérience de la cure en un laboratoire de l'extrême et finit par raccourcir à quelques minutes la durée de la séance. Lacan a en quelque sorte inscrit cette pratique, je l'ai même expliqué jusqu'à la dissolution même de la séance. D'abord parce qu'il ne pouvait refuser personne en analyse dans cette position de maître sollicité. Que d'autre part, sa passion lui donnait une écoute très particulière même dans cette absence de temps qui était remplacée dans le dispositif de la rue de Lille et de son appartement par autre chose. Ceux qui ont eu cette expérience des limites en quelque sorte, et je dis bien de l'impossible, des limites, de quelque chose d'impossible en quelque sorte, de cette séance ultra courte, ont pu en retirer des choses négatives, quelquefois des choses positives, mais ils ont participé à une aventure unique. Ce que j'ai appris dans l'analyse lacanienne, c'est beaucoup plus la façon de couper la science, c'est-à-dire la façon de se servir de l'arrêt d'une séance comme une interprétation ou comme une façon de faire sentir, de faire entendre, écouter au patient ce qu'il vient de dire ou ce qu'il est en train de dire. Je pense aussi que ce que Lacan faisait avec ses sciences très courte était très lié à ce qu'il était. Si on pense à l'époque ou cette époque-là, la grande époque, je ne sais pas comment c'était avant que je n'ai pas connu, mais cette grande époque de l'école freudienne où il était presque mythifié, enfin il était mythifié par beaucoup de gens, qu'il avait vraiment besoin par rapport au transfert de secouer les gens et de faire des trucs que personne d'autre n'a eu raison de faire après, je crois. Le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens. J'en ai donné une formule et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr. pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit justement dans ce qu'il en est de l'inconscient? à savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. I think that it's very interesting that Lacan has been so successful in the literary departments of universities or the film departments of universities because they're a love of theory and he's been very marginalised clinically in the Anglo-Saxon world in general. Now, I think there are complex reasons for this marginalisation of Lacan clinically. First of all, it is for the very good reason that his theory has been very influential within the university world but for bad reasons that he has been really denigrated for his clinical work. Probably he was a difficult clinician to deal with and I think there are all sorts of things that happened within his clinical practice which gained notoriety. In England people, rumours, there are just rumours about the numbers of suicides and this sort of thing that the very notion that Lacan was working at that psychotic edge frightened people, that he was working too close to psychosis and there was something within his clinical practice which matched with his theoretical understanding, obviously, which, as it were, privileged the psychotic and that was seen to be very dangerous and perhaps the three elements fundamental of his doctrine. Atteint de troubles cérébraux, he perd progressivement la parole devant les auditeurs de son séminaire. Chacun regarde le vieil homme silencieux privé de cette voix fulgurante et tragique qui avait tenu en haleine des générations d'intellectuels et de praticiens. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là dans cette dernière période ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a, semble-t-il, parlé de moins en moins et il a voulu que quelque chose dans une sorte de pythagorisme un peu étrange dans l'usage des figures et des nombres vienne signifier non plus simplement la rigueur des structures de l'inconscient mais le réel lui-même. Le nœud était là pour essayer de transmettre alors pas simplement le réel comme vérité ou le réel comme indicible mais le réel comme ce qui est là dans sa plus grande nudité et sa plus grande insignifiance. la chute d'une ficelle et en même temps son enroulement. Qu'est-ce qui reste quand ça se défait ? Un rien. Un rien, pas rien. Un rien. Et en même temps que ce rien forme la chose la plus complexe c'est-à-dire tous ces nœuds du langage à quoi nous sommes pris et qui tissent notre vie. Je n'imagine pas que quelqu'un qui était engagé comme il l'a été avec une passion non seulement du signifiant comme il dit mais de la vérité au sens où il se sert de ce mot-là qu'une telle passion de la vérité là où le sens-mot même du mot vérité était si difficile à faire entendre je n'imagine pas qu'une telle personne puisse vivre autrement que tragiquement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à résister à toute réponse agressive à la camp. Je pensais que je n'oserais pas dire comme moi mais je pensais que cet homme avait une responsabilité tragique à assumer ou la responsabilité d'une tragédie à assumer et que quoi qu'il quel que soit sa parade son paraître son apparat etc. Les scènes qu'il faisait il devait y avoir de la blessure secrète là et je l'ai senti je l'ai pressenti en tout cas et je l'ai respecté. Il a été celui qui a le mieux probablement de la façon la plus moderne interrogé les rapports de l'homme à la vérité de son désir nu. La question du réel la question de la violence dans l'histoire c'est l'homme d'après Auschwitz. Il l'a évoqué sans cesse un petit peu comme les théoriciens de l'école de Francfort c'est-à-dire il a vécu ce que Freud avait pressenti c'est-à-dire la capacité de l'homme d'aller très très loin dans la destruction de lui-même. Lacan c'est aussi la chute des illusions de la révolution. Ça compte beaucoup qu'est-ce qui va rester quand on sera revenu de toutes les illusions de l'engagement révolutionnaire. Lacan est un penseur sceptique c'est vrai et en même temps passionné c'est-à-dire l'engagement la possibilité de croire encore en quelque chose c'est-à-dire au désir existe. Donc il ne faut pas désespérer le sujet mais la seule chose qui peut compter c'est l'éthique du désir puisque il ne nous reste plus que ça ne pas céder sur son désir. Ça c'est l'héroïsme moderne. La mort est du domaine de la foi vous avez bien raison de croire que vous allez mourir bien sûr. ça vous soutient si vous n'y croyez pas est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira. Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501